Ok, c'est parti ! Aujourd'hui, on démarre avec cette guidance pour le mois d'août avec l'eucalyptus radis, Anisata et la cyste, j'allais dire la merveilleuse cyste. I don't know ! Bref, aujourd'hui on démarre pour une guidance pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer dans ce mois d'août ? Mais surtout, l'énergie, ça va être un pétillant pour tout le monde. Il va y avoir vraiment un regain d'énergie pour beaucoup d'entre nous, où ce début d'année a été difficile, il y a eu des périodes un peu, des choses qui ont bouleversé nos vies. Et là, c'est genre le rayon de soleil après la pluie. Voilà, clairement pour toi, aujourd'hui c'est le rayon de soleil après la pluie. On va aller voir pour l'huile essentielle numéro 1, l'eucalyptus radié. Où t'en es avec ton business ? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ? Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour toi pour le mois d'août ? Et surtout, qu'est-ce que t'as besoin de mettre en place, de déclencher pour avoir les résultats que tu veux ? Donc, déjà je vais sentir cette huile essentielle. Et quand je dis sentir, ça ne va pas être avec l'odorat, mais en tout cas, ça va être avec l'énergie. Juste se connecter à l'huile essentielle. C'est marrant, je vois un panda. Je vois vraiment l'eucalyptus et son panda. Le calyptus et son panda, c'est comme si aujourd'hui dans ton business, tu n'étais pas encore associé réellement à ton entreprise. Et justement, il y a cette idée d'aller t'associer pleinement avec ton entreprise. Il y a une autre phrase qui est... Parce que là, c'est très lunaire. Ok ? On est d'accord. C'est très lunaire. Tu vas dire, bah ouais, associé. Donc déjà, associé, quand je te dis des phrases, viens voir qu'est-ce que ça vient toucher chez toi quand je te dis ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu as besoin d'être ton meilleur partenaire pour ton entreprise. Tu as besoin d'avoir un lieu spécifique pour ton entreprise pour qu'il prenne forme, qu'elle prenne forme. Et tu as besoin que ce lieu soit ton avreau de paix. Ok ? En tout cas, tu tends vers ça. Peut-être que tu tends aussi vers un lieu de vie où justement, c'est inspirant pour toi pour bosser parce que c'est ton pilier. C'est ton pilier numéro un, ton entreprise. Et donc, tu as besoin de créer un univers autour de ton entreprise. Donc, si ce n'est pas physique, tu as besoin de créer un univers autour de ton entreprise. Ça peut être un univers totalement virtuel. Ok ? Je le vois pour celles qui vont être plus en ligne et qui ne vont pas avoir nécessairement besoin d'avoir un lieu physique comme quelqu'un qui a un restaurant ou comme quelqu'un qui va avoir des bureaux, qui a besoin d'avoir ça. Pour celles qui sont dans le monde digital, ici, en tout cas, ce qui en ressort avec cette guidance pour toi, c'est d'aller te créer une identité, une identité visuelle. Comme si tu... En fait, tu retranscris cette idée d'avoir ton entreprise en quelque chose de physique, en quelque chose de virtuel. Donc, ça veut dire potentiellement de créer une marque. Ok ? Que ce soit une marque, mais que toi, tu gravites dans cette marque-là et que tu ne sois pas ta marque à toi. Ok ? Il y a cet élan-là pour toi. Et si ça ne se passe pas, si ça ne te résonne pas pour toi de créer une marque, ça veut dire alors créer une forme qui fait que tu ressens cette entité entreprise pour toi. Parce qu'aujourd'hui, avoir un compte... un compte personnel où tu vas parler de ton activité professionnelle, ben, c'est comme... Ce n'est pas une entité professionnelle. C'est encore une extension. Toi, mais ce n'est pas ton entreprise. Et aujourd'hui, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'avoir... Tu sais, c'est comme ce panda et son eucalyptus. Tu as besoin d'avoir cet espace-là. Donc, on va aller voir quels sont les challenges pour toi par rapport à cette situation-là avec les cartes d'un oracle. Je vais juste prendre quand même le petit carnet. Voilà. Juste pour avoir les... les... les titres des trucs. Mais... Donc... Ok. Je te montre juste rapide. Quel est le défi pour toi au mois d'août ? Il va y avoir certainement des associations. Tu vas peut-être t'associer avec des partenaires. Tu vas avoir des personnes qui vont... J'ai la phrase là. Je ne sais plus c'est dans quel film. Mais qui vont te tendre la main. Astérix et Obérix, non, Cléopathe. Bref. Il va y avoir ça. Et ensuite... Ah, il est retourné. Il va y en retourner. Donc après, il y a la chauve-souris. Et après, tu as le rat mais qui est retourné. Donc, on va aller voir ça. La chauve-souris. Ok. Et le rat. J'aime bien regarder. Mais des fois, je sais que... Ok. Ok. Ces deux cartes-là, elles ne sont pas forcément de très bons présages. Ok. en tout cas, en tout cas, avec le petit carnet oracle G. Mais, tout du moins, ce n'est pas ce que je ressens en tirant ces cartes. Ok. Je ressens que, oui, il va y avoir des défis, mais que les difficultés, elles vont être beaucoup plus associées à toi. À toi et ta manière d'appréhender les potentiels problèmes qui arrivent, les obstacles qui arrivent dans ta vie. Et en fait, tout ton travail aujourd'hui, ça va être d'aller prendre de l'empowerment, de l'empuissancement, ok ? En toi-même. C'est-à-dire que, oui, tu es capable de... Tu es capable de générer plus de clients. Tu es capable d'intégrer plus de personnes dans... Plus d'activités dans ton activité professionnelle. Tu es capable de ça. Mais aujourd'hui, c'est comme il y a une capacité mentale mais il n'y a pas la capacité physique. Et c'est ça que ça ramène avec le rat. Le rat, là, il parle de maladie puis de maladie de rage. Mais c'est, en fait, d'aller prendre conscience que ton activité aujourd'hui professionnelle, peut-être qu'elle t'épuise. Peut-être que tu es arrivé à bout. Peut-être qu'elle ne t'a pas donné autant de satisfaction que tu le voudrais. Et aujourd'hui, tu es peut-être même en train de te dire est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas ? Tu sais. Et du coup, derrière, c'est comme est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas ? C'est... Tu es en mode si je continue, je vais me brûler. Je vais perdre mes ailes, en fait. Si je continue, je perds mes ailes. Et si je continue aujourd'hui comme j'ai continué toujours pareil que le passé, ça ne va pas m'amener à quelque chose qui va être satisfaisant. Or, aujourd'hui, tu vois, la chauve-souris est marquée vol, perd, abus de confiance, etc. Pour moi, la chauve-souris, elle t'indique d'aller te connecter davantage à ton superpouvoir, à ton flair. Tu sais, les chauves-souris, elles se dirigent avec les vibrations, avec le son. Et en fait, elles captent, elles ne voient pas très bien, ok, on est d'accord ? Et en fait, elles captent les résonances. Du coup, c'est pour ça qu'elles ne vont pas se taper contre les murs parce qu'elles captent que là, il y a de la vibration, il y a de la résonance et du coup, elles gravident comme ça, elles volent comme ça. Bref, aujourd'hui, toi, tu as besoin d'aller justement reprendre confiance dans tes capacités, dans tes capacités extrasensorielles, dans tes capacités d'humains aussi, tu vois, dans tes capacités d'humains à contenir davantage pour ton business, pour ton entreprise. Parce qu'aujourd'hui, donc tu sais, on a vu tout à l'heure, le défi, c'était que c'est vraiment une entité entreprise. Et en fait, c'est ça qui se passe derrière. C'est qu'en étant entité entreprise, il y a plein de défis que tu imagines avec ta tête. Ce que je te disais tout à l'heure, ça va être toi en fait qui va avoir besoin d'aller changer d'identité pour pouvoir bâtir cette entreprise-là. Parce que la nouvelle identité, elle sera capable de supporter d'éventuels défis. Or, aujourd'hui, tu ne te sens pas capable, tu as l'impression non, je ne peux plus faire rentrer quoi que ce soit parce que là, c'est trop pour moi en fait. Ça a été trop et tu te sens submergée. Et tu vas te sentir submergée si tu continues encore comme ça. Donc, on va aller voir ce que tu peux éventuellement faire pour lâcher ça. ralentir. 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 OK ? Ralentir. Et tu as vu, l'escargot, il porte sa maison sur lui. Et aujourd'hui, tu portes trop toute ta maison sur toi en fait. Toutes les toutes les tâches, tout, tu portes trop tout sur toi. Donc là, il va y avoir, là, c'est une personne, un homme, blond. L'idée, c'est d'aller envisager déléguer. OK ? Tu peux très bien déléguer avec des freelances, tu peux très bien avoir des salariés. Tu peux très bien faire comme bon te semble. Ralentir. Et prends le temps d'avoir des décisions éclairées pour une vision long terme de ton entreprise. Parce que là, tu es vraiment dans cette optique de créer quelque chose de rentable, de créer une entreprise en dur. Pourquoi pas pour certains, là, dans la guidance, ça va être de créer, d'avoir vraiment des bâtiments du dur. Et donc là, ça va te demander évidemment de déléguer, de ralentir, de savoir aussi prendre contact avec des autres, de demander de l'aide auprès d'autres personnes. Voilà pour toi, ma chère Eucalyptus, je t'appelle comme le nom de l'huile, c'est tellement chou. Bref. On passe à Anisata. Et on va aller voir dans quelle énergie tu es et qu'est-ce qui va se passer pour toi pour Oud. Aujourd'hui, pour toi, ton défi, c'est d'aller t'envelopper d'amour. Tu vas me dire c'est quoi le rapport avec mon business. Mais t'envelopper d'amour, il y a plein de rapports avec ton business, c'est-à-dire que tu vas t'envelopper d'amour pour tout ce qui est relation client. Ça ne veut pas dire amour, ne pas poser de limites. Mais d'accord, poser des limites, c'est savoir se respecter. Donc c'est d'être aussi dans l'amour pour toi et pour l'autre. Ensuite, il va y avoir l'amour, la passion de ce que tu fais. Revenir à cette totale passion de ce que tu entreprends, de ce que tu fais. Peut-être qu'il y a des choses que tu as fait machinalement et qu'aujourd'hui, du coup, tu as besoin de retourner à pourquoi je fais ça ? Ok, ça, ça me fait plaisir, ça m'amène du plaisir. C'est cool. Et dans toutes les tâches aussi où tu n'as pas de plaisir, viens remettre du plaisir, viens reconnecter à ce plaisir-là de tout ce que tu fais parce que tu as une vision long terme, parce que tu sais vers où tu vas. Et il y a l'amour dans tout ce qui va être la promotion de tes services. Comment est-ce que tu promoses tes services ? Comment est-ce que tu connectes avec tes prospects ? Tout cet amour-là, tu as besoin aujourd'hui d'aller t'y reconnecter pour... C'est vraiment... Tu sais, ça va t'envelopper d'amour ce mois d'août. Puis tu peux aussi rajouter justement à toi bien vouloir t'envelopper d'amour et envelopper d'amour tout ton business et toutes les... Tout dans ton business de ramener de l'amour. ramener de l'amour quand tu fais du contenu puis que d'un coup tu as la sensation de... Ah, j'en fais trop, j'ai trop puis j'ai pas autant de résultats que je voudrais. Reviens à l'amour. Reviens à l'amour. Ah, pourquoi tu fais ça ? Reviens à cet amour-là. Là, il n'y aura plus de... Ah, je donne trop, etc. Reviens à l'amour. Dans chaque domaine de ton business, quand tu checkes tes finances, reviens à l'amour. Ah, t'as réussi à avoir tel résultat. Génial. Célèbre. Tu vois ? Même si derrière, il va y avoir tes doutes, ton mental, il va y avoir Ah, mais c'est pas assez. Oui, mais c'est déjà là. Donc, on remet de l'amour. On remet de l'amour dans chaque domaine. Relations clients, relations avec nos prospects, relations avec nos partenaires, avec nos collaborateurs, avec nos prestataires. Donc, on remet de l'amour là-dedans, partout, 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 partout. Ok. Donc, quel est ton défi ? Ton défi, ça va être de, toi, remettre de l'amour avec l'argent, remettre de l'amour quand tu dois, enfin, de célébrer, célébrer toutes les petites réussites. Mais il y a aussi remettre de l'amour quand tu, quand tu obtiens ce que tu veux et que finalement, quand tu l'obtiens, tu penses que c'est un dû et que c'est normal vu tous les efforts que tu as faits avant. Reviens remettre de l'amour là-dedans. Ok ? Et remettre de l'amour dans les moments où c'est le plus difficile pour toi, où tu te retrouves dans des situations où tu te sens brisé, où tu te sens écoeuré, où tu sens qu'il y a des désaccords, des inconforts. Ok ? Puis, tu sais, remettre de l'amour sur tout ça, c'est vraiment toi, ton grand challenge pour le mois d'août. Mais il y a aussi remettre de l'amour dans à la fois tous les domaines de ton activité professionnelle, marketing, comptable, financière, commercial, service client, dans ton processus d'amélioration continue, dans la communication. mais il y a aussi dans tout ta vie en fait. Parce que oui, il y a ton business mais il y a ton couple ou si tu es célibataire, il y a ton célibat. Il y a ton couple, il y a ton célibat, il y a tes activités, tes passions, qu'est-ce que tu fais autour pour te mettre bien. Il y a ta vie de famille, il y a tes amis. Donc d'aller remettre de l'amour va être ton grand défi aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois d'août ? Avec tout ça, on va aller voir. C'est quoi l'issue ? Ouais, c'est quoi l'issue ? Ok. L'issue, c'est le renouveau. Ok. Là, on est sur un petit printemps. L'issue, c'est que... Ah, il y a deux issues possibles ici. Soit tu vas prendre conscience de tout le chemin parcouru, puis tu vas écrire. Soit tu vas recevoir... qui va amener un bouleversement. Ok ? Je ne sais pas l'issue, si c'est favorable ou pas, mais ça a l'air plutôt parce que c'est à côté d'une rose. Et la rose, c'est le bonheur, la confiance à l'intérieur. Et puis c'est quand même... On est d'accord assez bien le symbole de l'amour. Du coup, on est pas mal. Donc ça va être vraiment pour toi un renouveau. En fait, ça va t'amener un regard différent sur toute ta pratique dans ton activité. Et ça va te ramener beaucoup plus de compassion et beaucoup plus de passion. Et de ne plus être comme un robot, en fait, comme un robot qui fait des tâches parce qu'on t'a dit de faire des tâches, parce qu'on t'a dit que A plus B, la stratégie, ça marchait comme ça, comme ça, comme ça. Or toi, tu sais que t'es intuitive et tu sais que t'as envie de mettre ta patte, t'as envie de partager ce que t'as à partager, t'as envie d'être... Tu vois, t'es une boule d'amour à la base, en fait. T'es une boule d'amour et tu t'es éteint parce que t'as cru qu'il fallait que tu suives X, Y, Z, stratégie. Or, aujourd'hui, toi, ce dont t'as besoin, c'est d'être profondément connecté à cet amour-là, cet amour de ce que tu entreprends et de le partager, de le partager de bon cœur. OK ? Et aujourd'hui, si tu ressens, tu sais, cette frustration d'avoir suivi des stratégies, de ne pas avoir autant de résultats que tu veux, alors, tu sais, je te le dis, t'es la candidate parfaite pour riche et intuitive parce que dans ce programme-là, en fait, je t'apprends à reconnecter à toi ton intuition, à créer les offres qui te correspondent à toi, t'arrêtes de regarder à droite, à gauche, ce qui se fait et du coup, tu perces ton âme et tu te dis, ah, il vaut mieux que je fasse comme ça. Non, t'as envie de retrouver ton âme, t'as envie de ne pas jeter ton âme au diable quand tu vas faire du marketing parce que t'as envie de le faire à ta manière, t'as envie de proposer tes offres, que ça soit le plus fluide possible pour toi. Donc ça, c'est dans Riche et Intuitif qu'on voit ça ensemble. On vient voir ton positionnement pour que tu sois à l'aise aussi dans toute ta communication parce que plus t'es à l'aise avec ton positionnement, avec ce que tu fais, plus ça va être facile pour toi de dérouler, tu sais, ton tapis rouge de com. OK ? Ça va être... Tu sens, tu vois, c'est ta... C'est l'extension de ton amour. Donc tu vas le sentir. Puis ça va être très, très facile. Et ensuite, on va aller voir quelle stratégie tu peux mettre en place par rapport à toi, ton fonctionnement. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes ? Comment est-ce que pour toi, c'est facile de vendre ? Comment est-ce que pour toi, c'est facile de créer ta stratégie, ton tunnel d'acquisition client ? Pour toi, OK ? Personnaliser à toi, personnaliser en lien aussi avec ton offre, évidemment. Tu ne vas pas vendre une offre où tu dis que tu prônes, par exemple, le sens d'appel client et puis tu fais plein d'appels clients pour vendre tes services. Bref, tout ton système est dans sa cohérence et dans ta pleine force de ton âme, en fait. Donc voilà ce qu'on fait dans Richer Intuitif. Je t'invite à candidater pour ce programme parce que c'est vraiment une perle pour toi. En tout cas, c'est celle qui dans ce t'a parlé. Voilà pour toi, ma chère. En tout cas, il y a de bons présages qui se présentent à toi et je suis ravie et réjouie que tu mettes beaucoup d'amour dans ton business. On est parti sur l'huile essentielle de Siste. Je vais aller la sentir. En tout cas, ça déménage. Toi, tu es certainement une personne où ça déménage. Tu arrives dans une pièce, on sait que tu es là. On sait que tu es là et ça peut même être déstabilisant et voire même déstabilisant pour toi parce que tu dois souvent avoir la sensation de prendre toute la place et de te dire mais est-ce que je laisse vraiment les autres s'exprimer ou est-ce que je suis en train de jouer un rôle en fait complet et que je ne suis pas du tout comme ça. Et je pense que tu culpabilises beaucoup aussi de ta manière d'être justement d'en imposer que ça déménage avec toi et ça, c'est un gros point pour toi aujourd'hui et puis ça va du coup s'amplifier au mois d'août comme pour te pour te le révéler en fait. Donc pas de panique, pas de remets pas de la culpabilité là-dedans, ça va s'amplifier pour que tu puisses le reconnaître. Est-ce que c'est une forme où tu t'imposes parce que tu as besoin de montrer ta valeur parce que derrière tu n'as pas si confiance en toi, c'est comme un jeu de rôle et d'aller justement prendre conscience de toi, ta valeur, la mettre en lumière pour pas que ça soit pour pas que tu pour plus que tu sois dans ces situations où tu as l'impression d'en faire trop en fait, tu vois, c'est être cette personne qui en fait trop quoi. Qui en fait trop, qui n'est pas trop naturel parce que finalement elle se cache en fait derrière ce truc-là. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui joue pour toi. On va détailler un peu cette situation-là. Mais en tout cas, en fait, tu sais, c'est comme si aujourd'hui tu le voyais comme quelque chose de négatif. Or aujourd'hui, plus tu vas te réconcilier en fait avec cette part de toi et plus tu vas l'assumer et plus tu vas t'éclater avec en fait. Et plus tu vas pouvoir l'utiliser à son bon escient. OK ? Pas en faire trop, toujours trop, mais vraiment l'utiliser à ton poids en fait parce que ça fait partie justement d'un mécanisme qui est intéressant et qui est exploité. Je suis toujours moi comme ça à me dire OK, j'ai un mécanisme comme ça, comment je le mets en valeur, tu vois ? Comment je le mets en valeur ? Parce que pareil, tu peux au contraire être très timide et te sentir toujours très timide tout le temps en train de te cacher, pas oser t'exprimer dans, tu vois, quand tu vas aller dans une pièce ou tu vas rencontrer je ne sais pas des entrepreneurs ou quand tu vas être dans une conférence, tu vas être cette personne-là en fait qui va pas créer le lien et à contrario cette personne qui va être en exubérance, ben en fait dans les deux cas tu peux avoir du positif et du négatif. Donc je t'invite à aller checker en quoi aujourd'hui c'est une force pour toi. En quoi aujourd'hui c'est une force pour toi. Or aujourd'hui toi tu le vois comme quelque chose où c'est pas quelque chose de correct tu vois ? Là c'est le lynx c'est la carte de la trahison de l'indépendance affective ou de l'indépendance professionnelle etc. En fait aujourd'hui le défi dans lequel tu es c'est d'accepter accepter ces parts-là qui sont désagréables. On parle beaucoup de pardon mais en gros c'est ça accepte que des fois tu ne sois pas parfaite en fait on n'est pas parfait mais plus tu vas accepter toutes ces choses-là et plus ça va être facile pour toi de l'exploiter à ton pour toi pour savoir te diriger en fait tu vois ? pour savoir te diriger et pour savoir prendre des décisions ok ? Plus tu vas être au clair avec ça plus ça va être facile alors attends je vais juste c'est bizarre c'est pas du tout ça ah non bon j'arrive même pas à la trouver ainsi ouais ok donc cette carte c'est le choix l'indécision donc tu vois je disais c'est plus tu vas accepter et prendre cette décision d'accepter plus ça va être facile pour toi donc aujourd'hui c'est pour toi ce challenge-là d'aller accepter ça d'accepter que cette exubérance-là aussi elle peut être utilisée dans ton marketing de ouf dans ta communication dans ton contenu tu peux exactement utiliser cette part-là pour justement la canaliser la canaliser avec un but précis tu vois genre vendre parler de tes offres bah utilise en fait cette partie-là tu vois tu sais en fait toi aujourd'hui tu penses que cette exubérance-là elle est mal parce que notamment on a dû te le dire en fait on a dû te le dire et donc tu le vois comme ça sauf qu'aujourd'hui on te l'a dit parce que derrière tu avais besoin de l'assumer plus on va nous dire des trucs qui vont nous piquer à propos de nous-mêmes plus ça vient nous dire que effectivement on a quelque chose à taffer tu vois par exemple moi je sais je sais qu'il y a peut-être deux ans on me disait ah mais toi tu travailles dur 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 mais ils sont bizarres c'est leur problème tu vois moi je kiffe pourquoi 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 ils reportent un truc sur moi tu vois et plus j'ai accepté aussi bah oui que je travaille dur plus je kiffe bah plus personne me fait chier tu vois à me dire je travaille dur puis il y a aussi cette notion de bah j'ose aussi le dire en fait bah ouais mais c'est quoi ton rapport avec le travail moi je kiffe mon taf donc bah pour moi je travaille pas dur en fait j'aime mon travail tu vois donc ça aussi pareil n'hésite pas à aller voir ça et à aller voir comment toi tu peux vraiment l'exploiter donc qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois je l'ai honte ça va être le désert complet ok donc il va y avoir une petite période de disette de sécheresse qui va te permettre de d'écrire ok cette période de sécheresse en fait c'est aussi la stérilité le fait de se sentir inutile etc etc donc peut-être tu vas passer une période un peu comme ça mais tu vois c'est encore la même chose que tout à l'heure c'est comment tu perçois ça une période de sécheresse de sécheresse d'idées de sécheresse de peu importe la sécheresse que ça peut être en fait ça peut être un moment où justement tu viens re-remplir ton contenant d'énergie etc ça peut être un temps de pause voir la sécheresse bon là le temps de pause il est quand même bien stérile et il fait mal et ça craquelle tu vois évidemment on est d'accord mais du coup tu viens puiser tu vois tu viens puiser encore plus à l'intérieur de toi et cette cette période va te permettre d'aller écrire après en tout cas après cette période tu vas écrire tu vas prendre le temps d'écrire il y a beaucoup de personnes c'est toutes les cartes un peu écrire et puis du coup ça va être le printemps c'est cyclique et oublie pas ça en fait oublie pas que tout est cyclique que tout est cyclique donc quand tu vis des périodes dedans en fait bah tu vas vivre une période après qui va être incroyable tu vois oublie pas que ces périodes difficiles sont des périodes que tu traverses qui te sont utiles parce que tu vas pouvoir en recueillir la substance moelle de sagesse et d'enseignement qu'elles ont à te partager ces moments là elles ont aussi à te partager de comment est-ce que tu abordes ces situations là en termes d'empowerment d'empuissancement c'est comment tu abordes ces moments là qui va définir qui tu es et qui tu es quand tu traverses ces moments là te permettent d'aller vers cette personnalité aussi qui a ce qu'elle désire ok dans l'acceptation de soi donc toi en fait je veux dire c'est hyper dur pour toi parce que là il va y avoir plein de niveaux en fait je dis dur mais on est d'accord ça va bien se passer respire de l'huile essentielle de 6 pour traverser ces moments là ça va te faire du bien ça va travailler au niveau énergétique ça va assouplir tes pensées qui sont très carité c'est comme t'as beaucoup de principes et du coup en fait ça te ça vient pas ça te bloque dans ton évolution entrepreneuriale parce que quand t'as beaucoup de principes du coup tu vas pas oser certaines choses par principe or ça serait exactement les choses qui seraient le plus bénéfiques pour ton entreprise tu vois comme le fait d'être exubérant tu peux l'utiliser pour ton contenu et pour justement développer ta notoriété comme ces moments là où tu vas vivre des moments d'hommes c'est des moments où tu vas vivre une expérience puis tu vas comprendre des choses et en tout cas toi ton gros défi pour ce mois d'août ça va être justement de 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 ramener de la souplesse dans tes pensées de d'être moins rigide et de de sortir de tous tes principes pour pouvoir justement créer ta foison parce que quand t'as un principe par exemple de non j'ai vu quelqu'un sur les réseaux puis je veux absolument pas faire ça parce que t'as vu ça c'est ça tu vois bah c'est un peu le même fonctionnement que t'as pu faire pour toi et bah je suis exibérante et puis je peux pas m'oser faire ça en fait non viens voir comme c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça et ça en fait et c'est exactement tu vois je pense que le grand résumé de ton tirage c'est ce coeur là c'est d'aller accepter toutes toutes les ambiguïtés que tu peux avoir toutes les ambivalences que tu peux avoir toutes les tous les désaccords que tu peux avoir toi-même avec ce que tu promes avec les valeurs que tu as c'est d'aller accepter que tu as des choses qui sont incohérentes ok puis la grosse incohérente qu'on peut voir c'est comme les écolos puis ils sont hyper écolos et ils ont un 4x4 tu vois par exemple ça c'est des incohérences mais plus tu vas les accepter plus tu vas pouvoir oeuvrer dans toi ta singularité et ton projet professionnel ok par exemple des principes je veux absolument pas vendre par téléphone parce que aujourd'hui tu as appris d'une certaine manière qui ne t'a pas convenu et tu t'es senti bafoué je ne sais pas trahi puis tu l'as vécu comme une sorte d'injustice bref tout le bordel bref aujourd'hui tu l'as vécu comme ça sauf que ce n'est pas noir ou blanc aujourd'hui ça se trouve toi ton système d'acquisition client se passe par des appels clients mais à ta manière à toi et donc ça c'est important vraiment que tu ailles tu ailles accepter toutes tes incohérences et que tu ailles voir comment toi tu as envie de le faire comment toi tu crées ton propre système je te donne aussi à nouveau une incohérence que je vois très souvent chez mes clientes c'est je suis thérapeute du coup je suis thérapeute je ne peux pas gagner des mille et des cent parce que c'est indécent tu vois je suis thérapeute c'est indécent j'aide les gens tu vois or il va y avoir ces deux polarités là moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et je suis thérapeute je ne peux pas tu vois ce que je veux dire et là en fait tu as besoin d'embrasser ces deux parts de toi d'aller créer toi ton entité à toi comment est-ce que cette thérapeute elle fait cet argent là est-ce qu'il y a une part de cette thérapeute qui vient combler le fait qu'elle a besoin d'aider son prochain gratuitement d'une certaine manière peut-être avec du contenu gratuit où elle offre elle offre elle offre ça vient ça vient enrichir cette part là donc tu crées une troisième entité qui vient enrichir cette part là et puis l'autre entité qui oui crée des programmes des services qui lui tiennent à coeur et qui sont facturés parce qu'elle a envie aussi de contribuer pour d'autres projets par exemple tu vois et donc de vraiment aller chercher ça puis ça je le vois tellement en fait chez mes clients ce truc là et plus tu vas embrasser tes différents tes désaccords et plus ça va être facile pour toi de créer justement ton entité à toi comment est-ce que toi tu fonctionnes tu vois donc je suis trop contente de ce tirage j'ai kiffé j'espère que toi aussi n'hésite pas à mettre des pouces des commentaires parce que ça soutient aussi mon travail partage-le à des potes entrepreneurs qui kiffent aussi les guidances puis qui ont envie d'avoir des guidances aussi sur le business voilà je te serai reconnaissante à vie je te souhaite une très bonne journée soirée où que tu sois à très bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada